bonjour idyre bonjour sacré coïncidence de se croiser ici au luxembourg oui c'est vrai ouais apparemment tu es revenu tu es revenu dans le champion luxembourgeois ouais je suis revenu ici près de chez moi de ma famille pour me relancer être dans un bon cadre de vie etc donc j'ai fait ce choix là à 23 ans tu es comme un globetrotter tu as reconnu tu as beaucoup voyagé la belgique l'italie l'algérie la géorgie et la france bien sûr et qui a fait ce qui a fait qu'un jeune comme toi qui était voué un grand avenir et se retrouve un petit peu dans des situations peut-être que tu n'as pas choisi carrière on peut pas tout décider tout ne peut pas se passer toujours comme prévu donc moi après tous ces expériences et tous ces pays je retire que le positif et ça reste des bonnes expériences que je vais garder avec moi pour la suite de ma carrière et depuis ton retour luxembourg donc je n'arrive pas à prononcer exactement le club c'est car jeng c'est car jeng comment ça se passe pour toi pas personnellement ça se passe plutôt bien là j'ai fait quatre matchs quatre titularisations j'ai mis deux buts donc je vais essayer de continuer comme ça un bon centre de métier de formation revenir un petit peu dans l'aventuré un petit peu au Mouloudia d'Alger que s'est-il réellement passé et dire honnêtement c'était une situation compliquée parce que j'étais venu là avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de bien faire dans mon pays en Algérie mais malheureusement ça s'est pas passé comme prévu on m'a jamais réellement donné ma chance de prouver mes qualités et de quoi j'étais capable donc forcément un peu déçu tu es resté quand même six mois là bas tu as connu deux entraîneurs Farouk Azibigic et Fauzi Benzarty aucun des deux n'avait décidé d'offrir ta chance avec le premier coach non j'ai malheureusement jamais eu ma chance ensuite avec coach Benzarty j'ai commencé à faire des apparitions dans le groupe et au final j'ai joué le dernier match contre le Bayed mais malheureusement c'était c'était trop peu pour pour pouvoir montrer mes qualités donc pour toi c'est comment tu vas si tu avais à qualifier cette cette ce passage au Mouloudia je dirais quand même enrichissant parce que ça reste une expérience dans mon pays dans un grand championnat dans une grande équipe du pays mais personnellement c'est pas ce à quoi je m'attendais car j'avais vraiment à coeur de montrer mes qualités et de marquer beaucoup de buts donc le retour on va pas parler de la Géorgie même si tu as fait quand même une dizaine de match ouais c'est ça et si tu avais à comparer le championnat georgien avec le championnat algérien honnêtement je pense que les joueurs sont beaucoup plus talentueux en Algérie techniquement surtout après en Géorgie ce qui est meilleur je dirais que c'est ce qui est de l'organisation du championnat en lui-même en général des stades mais chacun a ses qualités et retour à la case de départ Luxembourg on va dire c'est chez toi c'est pas loin de du Mont-Saint-Martin d'où tu es originaire donc pour toi c'est 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 une étape très importante de ta carrière le retour au Luxembourg ouais c'est ça j'avais vraiment envie de revenir dans un certain confort là où je connais tout le monde on pourra me donner de la confiance afin d'être au top sur le terrain pour par la suite pourquoi pas repartir sur un sur un nouveau projet et pour l'instant je me je me concentre sur mon club et sur ma saison donc on va dire cette saison ça sera la bonne pour Edir Boutrif ouais je l'espère je vais tout faire pour en tout cas merci Edir merci à vous